Alors on continue sur le thème du scoring et j'aimerais aujourd'hui vous partager la technique qu'utilisent tous les golfeurs professionnels pour justement mieux scorer. Alors sans plus de suspense, il s'agit de cette faculté qui consiste à rester dans le présent. C'est peut-être un concept dont vous avez déjà entendu parler, mais très peu de golfeurs arrivent en réalité à l'appliquer concrètement sur le parcours et j'aimerais vous aider, vous donner quelques petits tuyaux pour justement vous aussi vous aider à rester dans le présent. Alors, c'est pas quelque chose de facile parce que la particularité de notre jeu, c'est qu'on s'arbitre nous-mêmes. C'est-à-dire que quand vous jouez en compétition ou en amical, vous comptez vos scores et même si c'est pas vous qui notez la carte, quand vous jouez en amical, par exemple, il y a un joueur sur les quatre qui va décider de noter les scores, vous êtes obligé à chaque fois de lui annoncer le score que vous avez fait sur chaque trou. Moralité, c'est très facile de savoir où vous en êtes, si vous êtes bien, ou pas bien justement par rapport, on va dire, à votre score de référence, à votre classement ou au score que vous visez. Et ça, ça crée un sacré problème parce qu'on sort justement du présent. Rester dans le présent, eh bien c'est l'inverse d'aller dans le passé et dans le futur. Concrètement, aller dans le passé, c'est ressasser les mauvais coups qu'on a fait juste avant, les deux fois trois putts qu'on a pris, le hors limite qu'on a fait là, le faux rebond qui a eu lieu ici, etc. Et ça, quand on ressasse ça, c'est extrêmement mauvais pour notre score. L'autre chose aussi, l'erreur classique, moi j'étais un spécialiste de ça, et je le suis, on va dire, de manière innée, c'est de me projeter. Je me rappelle encore d'un grand prix, c'était à Dunkerque, je passe moins 6 à l'aller, ce qui n'est pas tous les jours pour moi, je vous rassure. Je passe moins 6 à l'aller et là, je me voyais déjà à la remise des prix. Je pensais déjà à ce que j'allais dire, à la remise des prix, qui allait avoir lieu, non pas le soir, mais le lendemain, puisque c'était sur 36 trous. Donc vous voyez un petit peu, là j'étais très très loin du présent. Donc l'esprit, si vous voulez, c'est un concept, un, qui est essentiel, mais deux, qui n'est pas facile à appliquer. Et justement, j'aimerais vous aider à appliquer ça en vous donnant trois petits conseils. Donc, la première chose pour rester dans le présent, c'est d'arriver à éviter de compter votre score. Alors, je sais que ce n'est pas évident, je sais que ce n'est pas évident. Comme je vous disais tout à l'heure, on est obligé d'annoncer nos scores, on le note même si vous jouez à une compétition, vous notez celui de votre partenaire et le vôtre. Bref, donc vous savez en général où est-ce que vous en êtes. Mais, petite anecdote rapide avec un de mes collègues au golf de Bondu, mes anciens collègues, Bruno Petit, c'était le Grand Prix justement. On se croise à un moment, il était au 15, moi j'étais au 17 je crois. Et je lui dis, alors tu es bien ? Il me dit, oui, oui. Je lui dis, oui, mais combien ? Il me dit, je ne sais pas, entre moins 2 et moins 5. Donc, tout ça pour vous dire qu'il savait où il en était globalement, il savait qu'il jouait plutôt bien, il savait entre guillemets la fourchette où il était, mais il ne se préoccupait absolument pas de son score, puisque le score c'est une notion qui est, on va dire, qui se trouve pas dans le présent mais dans le passé. C'est-à-dire que c'est le nombre de coups que vous avez fait sur les trous précédents. Si vous passez à plus 10, voilà, vous avez fait 10 coups de plus que le part, ça s'est passé avant. Donc, vous n'avez plus besoin d'y penser, tout simplement parce que c'est déjà fait. Donc, première chose importante, essayez autant que possible de ne plus penser à votre score, ou en tout cas de ne plus compter consciemment à l'aller, au retenu. Là, il me reste tant de trous, je dois essayer, allez, si je fais encore 3 parts, c'est bon, vous voyez, ce genre de choses qu'on fait tout le temps, ça, évitez. Donc, premier conseil, arrêtez de compter vos scores pendant que vous jouez, vous notez vos scores, vous comptez à la fin. Deuxième conseil, c'est ce qu'on appelle jouer un coup à la fois. Jouer un coup à la fois, vous allez me dire, ben oui, on joue forcément un coup à la fois. Techniquement, on ne peut pas jouer deux coups en même temps. Sauf que jouer un coup à la fois, ça veut dire, c'est une expression qui veut dire sortir chaque coup de son contexte. Ça veut dire quoi, sortir chaque coup de son contexte ? Eh bien, je vous donne un exemple. Imaginez, vous êtes au 18, vous avez un putt de 2 mètres pour jouer la meilleure carte de votre vie, d'accord ? Et baisser votre index de 10 à 9, alors que ça fait déjà des mois que vous attendez de passer single, et là, enfin, avec ce putt-là, vous allez battre votre record personnel et passer single. Eh bien, là, vous n'êtes pas, vous ne jouez pas un coup. À la fois, vous jouez un coup par rapport à, non seulement, un résultat, non seulement un score sur le trou, par exemple, parce que c'est un putt pour birdie, par exemple, mais vous êtes en train, donc, d'appréhender tout le contexte qui va autour de ce coup. Alors que moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous détacher au maximum, sur chaque coup que vous jouez, du contexte. Ça veut dire que ce n'est pas un putt pour le birdie. Ça veut dire que ce n'est pas un putt pour faire le meilleur score de votre vie. Et ça veut dire également que ce n'est pas un putt pour descendre single. C'est un putt de 2 mètres, gauche-droite, en montée, par exemple. Voilà ce que c'est. Et vous devez jouer ce putt-là exactement comme si vous jouiez un putt sur le putting green. Et si, d'habitude, quand vous vous entraînez sur le putting green, quand vous putez sur le putting green, vous le putez sans trop d'application, eh bien, ayez la même attitude. Parce que, je pense que, ça va vous parler ce que je vais vous dire, mais c'est assez flagrant. On voit parfois des golfeurs qui puttent au feeling sur les putting green, en s'échauffant, ils puttent au feeling, etc. Ils rendent leur putt, etc. Une fois sur le parcours, ils alignent leur marque, ils analysent leur putt. Ils font tout très très bien, ils ne mettent plus un putt. Parce qu'ils ne jouent plus sur un fonctionnement naturel. Et en fait, l'esprit, c'est que vous devez jouer en compétition. Ça, c'était Pian Hilsson et Lynn Marriott qui disaient ça. Vous devez jouer en compétition comme si vous vous entraîniez. Et vous devez vous entraîner comme si vous jouiez en compétition. En gros, il faut faire la même chose, en réalité. Il faut faire la même chose. L'esprit, c'est plus vous allez être en dehors du contexte, comme je vous ai expliqué, ce n'est pas un putt pour le birdie. Ce n'est pas un putt pour jouer la meilleure carte de votre vie. Ce n'est pas non plus un putt pour passer single. Sinon, tout devient beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième conseil pour essayer de rester dans le présent. Ça, c'est vraiment fondamental. Et il y a un autre aspect, enfin, un autre moyen qui vous aidera, je pense, à aussi jouer un coup à la fois. Donc, et rester également dans le présent. C'est un concept qui, pour moi, m'aide énormément, surtout lorsque j'ai de la pression, surtout justement lorsque le contexte est compliqué. C'est une notion qui va être ce que j'appelle moi le challenge et l'envie. Alors, on sort un tout petit peu de ce schéma, mais je voulais vous la replacer dans cette vidéo parce que si, et je vous en ai parlé dans la vidéo 1, entre parenthèses, j'ai mis le lien dans la description si vous ne l'avez pas vu, c'est la troisième vidéo aujourd'hui d'une série de trois. C'est la dernière vidéo sur le thème du scoring. Et justement, je vous avais un petit peu dans la première partie, dans la première vidéo, je vous avais parlé de cette notion de challenge et d'envie. Je voudrais revenir dessus parce qu'elle vous aidera aussi à sortir du contexte. C'est-à-dire que, ou en tout cas, pas forcément à sortir du contexte, mais en tout cas à mieux appréhender le contexte parce que des fois, on a envie de faire des choses et on ne peut pas. Et là, vous pouvez, si vous avez un coup, on va dire, difficile à faire ou il y a beaucoup d'enjeux, eh bien, cette notion d'essayer d'aller dans un état d'esprit de challenge et d'envie va vous aider. Je vous donne un exemple. Vous avez un trou, un par-trois avec un obstacle d'eau devant. Vous avez deux façons d'appréhender le truc. C'est de vous dire, oh, je déteste quand il y a un obstacle d'eau devant le green. Les trois dernières fois où j'ai joué ce trou-là, j'ai mis trois balles dans l'eau. C'est un trou catastrophe pour moi. À chaque fois, j'explose. Ce n'est pas un trou pour moi, etc. Donc, vous avez ce premier truc-là ou alors, vous avez l'autre option. Vous dites, ah, ben tiens, ça, c'est le trou. Ça, c'est un trou vraiment qui est difficile pour moi. Est-ce que je vais réussir ce coup-ci ? Est-ce que je vais enfin réussir à passer l'eau ? Est-ce que je vais enfin réussir à me mettre sur le green ? Allez, ce coup-là, j'ai vraiment envie de réussir. J'ai vraiment envie de me mettre sur le green. J'ai vraiment envie de sortir un super coup. Et vous voyez, si vous combinez la puissance de ces trois choses, j'y reviens. Premièrement, arrêtez de compter votre score et arrêtez de savoir exactement où vous en êtes pendant la partie. Deuxièmement, sortez chaque coup de leur contexte et essayez d'isoler chaque coup en étant le plus factuel possible. j'ai un putt, comme l'exemple tout à l'heure, j'ai un putt de deux mètres gauche-droite en montée. Et troisièmement, essayez de jouer chaque coup avec cet état d'esprit de challenge et d'envie. Et je peux vous faire une promesse, c'est que si vous respectez ces trois choses, vous allez forcément mieux scorer. Alors bien évidemment, ce n'est pas la seule clé, ce n'est pas le seul outil, ce n'est pas le seul moyen de bien scorer. C'est juste une technique qu'utilisent tous les joueurs professionnels, sans exception, et c'est une technique que vous aurez tout intérêt à appliquer puisque tout ce qui est fait dans le monde professionnel ou au niveau professionnel n'est pas exploitable par un amateur. En revanche, cette attitude mentale l'a, si. Et justement, si vous voulez avoir plein d'autres techniques comme ça, j'ai créé une nouvelle formation qui s'appelle Score Express. Dans cette formation, j'ai rassemblé les six meilleures techniques pour obtenir une bonne attitude mentale, les six meilleures techniques pour avoir les bonnes clés de swing en jouant et les six meilleures techniques pour appliquer les concepts de base de la stratégie pour réussir à bien scorer puisque le score ne va pas dépendre uniquement, comme beaucoup de golfeurs le pensent, ça je vous en ai parlé dans la vidéo 2, le lien est aussi dans la description, comme beaucoup de golfeurs le pensent, en relation directe avec votre capacité à scorer, pardon, à bien taper vos balles, pardon, c'est-à-dire que votre score ne va pas être forcément en relation directe avec la qualité de vos coups, ça c'est une première chose et donc, en revanche, il va être en relation directe à chaque fois, systématiquement, avec votre attitude mentale, c'est-à-dire la nature de vos pensées que vous avez avant le coup, pendant le coup et après le coup, elle va être, votre score va toujours être en relation avec les pensées, on va dire, les intentions de jeu que vous avez, ce que j'appelle les clés techniques et votre score sera toujours en relation avec vos choix stratégiques. Tout ça, j'ai répertorié mes meilleures techniques dans Score Express. Je vous propose de découvrir la description de cette formation qui est au tarif de lancement en ce moment. Donc, profitez-en, cliquez sur le lien qui est dans la description et on se retrouve tout de suite.